Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comment mettre du fun dans votre vie à deux ? 14 pistes pour mettre du fun dans votre vie au quotidien, quand vous vivez en couple, ou même aussi il y a certaines choses que vous pouvez faire quand vous êtes tout seul, quand vous êtes célibataire. On se retrouve tout de suite après le jingle. Bonjour, je suis Nathalie Marco, astro-coach, experte en relation de couple et en connexion intérieure. Alors, si vous ne me connaissez pas et que vous voulez être informé de toutes les vidéos que je fais, aussi bien sur l'astrologie que sur la relation de couple, vous vous abonnez de suite à la chaîne, ici ou ici, je ne sais pas si c'est inversé ou pas, vous vous abonnez à la chaîne et vous activez la cloche, comme ça vous allez recevoir toutes les prochaines vidéos, vous serez informé. En dessous aussi, vous avez dans le descriptif ou au-dessus sur Facebook, en dessous sur YouTube, vous avez un descriptif, dans le descriptif, vous avez un quiz gratuit, ça prend deux minutes pour savoir où en êtes-vous dans la santé de votre couple, comment se porte votre couple actuellement. C'est important pour savoir qu'est-ce qu'il faut réactiver pour remettre un peu de fun dans votre vie de couple, un peu de peps, un peu de passion dans votre vie de couple. Et aussi, si vous le souhaitez, en dessous, vous avez un lien, ou au-dessus, sur Facebook, vous avez un lien pour une consultation d'astrologie, que ce soit une consultation de couple ou une consultation pour vous individuellement, avec les tendances de l'année, si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce que c'est que le fun ? Souvent, dans un couple, des fois, on dit j'ai envie de mettre du fun dans mon couple. Alors, le fun, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est un mot anglais, bien sûr, qui est venu depuis 2015, il me semble, dans le dictionnaire français, ou 95, je ne sais plus. Bon, bref, ce n'est pas grave. Maintenant, il est intégré dans le dictionnaire français. Ça veut dire mettre du plaisir, mettre de l'amusement dans votre vie à deux, ou votre vie seule, et c'est aussi mettre du rire. En fait, ça va se passer par du divertissement, par du jeu, par du sport. Il s'agit, pour moi, à mon sens, c'est de retrouver son enfant intérieur. L'enfant, il est spontané, il est imprévisible, il a beaucoup d'imagination, il est curieux, et surtout, il va faire des choses sans jugement, sans penser à ce que les autres vont bien pouvoir penser de lui. Alors maintenant, on va voir les 13, 14, parce que j'en ai trouvé une autre de plus en préparant, 14 astuces pour mettre du fun dans votre vie. Alors, tout d'abord, ça peut commencer le matin au réveil. C'est simplement changer votre routine matinale. C'est-à-dire que si vous vous levez, vous n'écoutez jamais la musique, par exemple, ça va être de mettre la musique et de la mettre un peu fort. Faites attention aux voisins, ou alors avec un casque, mais mettre de la musique pour vous donner un peu de punch dans la journée, ou dans la voiture, en partant au travail, si vous allez travailler. Vous allez pouvoir mettre la musique à fond, et éventuellement chanter. Vous pouvez vous faire une playlist de musique dynamisante. Ça va vous mettre du baume au cœur pour la journée. Ça peut être aussi changer d'itinéraire pour aller sur votre lieu de travail. Pourquoi pas ? Pourquoi pas changer d'itinéraire ? Sortez. Alors, c'est vrai qu'on est en période de Covid. Maintenant, normalement, on devrait bientôt être déconfiné. Sortez. Essayez d'aller le plus possible. Il y a quand même des fois des événements en plein air qui se programment, qui se font. Et là, je pense particulièrement dans le sud, près de chez moi, il y a des concerts dans les vignes qui vont se faire cet été. Apparemment, ça a l'air de se faire. Donc, préparez, organisez des choses. Sortez et essayez de voir si vous n'avez pas des possibilités de faire des choses à l'extérieur. Puisque les intérieurs, les cinés, les restos, tout ça, c'est fermé. Donc, essayez de voir si vous ne pouvez pas faire des choses à l'extérieur. Et vous pouvez aussi aller faire un marché local, par exemple. Alors, inviter. Je sais qu'on ne peut pas inviter beaucoup de monde. Mais inviter deux, trois personnes qui sont dynamiques, qui sont... qui vous font rire, qui sont plutôt dans la positive attitude. Bien sûr, ça ne va pas être d'inviter des personnes toxiques et négatives qui vont vous parler de tout ce qui ne va pas dans leur vie ou en ce moment, en économie et dans le monde, à inviter des personnes dynamiques, des personnes positives, des personnes qui vont vous faire rire, qui vont avoir des choses intéressantes à vous raconter. Promenez-vous dans la nature. Alors, ça peut être simplement aller se promener à un endroit où vous savez qu'il y a une rivière, une cascade ou un lac et pourquoi pas, si le temps le permet, aller vous baigner, vous arroser mutuellement. Ça peut créer de la complicité comme un enfant le ferait. Voilà. Tout simplement, c'est aller vous promener et de retrouver, de réveiller votre enfant intérieur en chahutant dans l'eau, par exemple. Il y avait une astuce qui était... que je venais de trouver, c'était d'aller vous promener même quand il pleut sous la pluie et sauter dans les flaques d'eau, comme un enfant, comme si vous aviez 7-8 ans. Allez-y, régalez-vous. Ça peut être aussi de changer la décoration de votre appartement, de votre maison. Parce que souvent, on est dans la même ambiance et au bout d'un moment, on étouffe, surtout en ce moment avec ces périodes de confinement où on passe vraiment beaucoup de temps à la maison. Eh bien, changez vos meubles de place ou alors changez la déco ou allez acheter un pot de peinture et peignez un mur de votre salon dans une autre couleur que celle qu'elle était jusqu'à maintenant. Voilà, ça permet de dégayer, de changer, de mettre un peu de fun, d'imprévu, de choses nouvelles dans votre vie à deux. Et ça, vous pouvez aussi le faire quand vous êtes célibataire, bien sûr. Envoyez un message positif à quelqu'un. Que vous connaissiez bien la personne ou pas, le but est d'envoyer un message positif à quelqu'un. On a tous sur Facebook des amis, entre guillemets, des amis, des personnes en contact qu'on ne connaît pas spécialement. Envoyez-leur, vous en choisissez une chaque jour et vous envoyez un petit message, soit par rapport à quelque chose qu'ils ont publié dans leur fil d'actualité, soit un petit message « Coucou, je te souhaite une belle journée, on ne se connaît pas, j'aimerais bien faire connaissance avec toi. » Voilà, ça peut être un message comme ça, ça peut être un message de compliment. « J'aime beaucoup ta nouvelle coupe de cheveux par exemple. » Voilà, donc ça peut être quelque chose et c'est pas pour attendre un retour mais par contre vous allez forcément, théoriquement, vous devriez avoir un retour et ça va faire plaisir à la personne et vous, ça vous fera plaisir d'avoir fait plaisir à quelqu'un. Pour mettre un peu de fun dans votre vie, vous pouvez aussi très bien vous décidez de danser. Mettez la musique un peu fort le soir et vous dansez seul ou avec votre conjoint si vous êtes en couple, vous pouvez très bien danser. Vous pouvez très bien inventer, enfin, danser même si vous ne savez pas réellement le tango, danser un rock, voilà, vous poussez un peu les meubles et vous dansez tous les deux. Ça vous permet de mettre un peu de fun dans votre vie de couple. D'ailleurs, dans les magasins de bricolage, vous avez maintenant des ampoules avec des lumières, ça se vit sur une grosse douille, un culot à vis et vous le mettez sur une lampe et vous avez des paillettes, enfin, pas des paillettes, des lumières qui tournent comme si vous étiez dans une boîte de nuit. Donc, ça peut être un peu rigolo en ce moment, dans cette période, de faire ce genre de choses. Une autre idée, c'est de prendre du temps pour soi, de vous faire plaisir. Prenez du temps pour vous. Alors, ça peut être de la lecture. Si vous n'arrivez pas à vous isoler chez vous parce que vous avez les enfants qui sont là, le mari ou la femme, vous prenez votre bouquin, vous allez marcher, s'il fait beau, vous allez vous installer quelque part dans la nature. Vous pouvez même faire une relaxation, une méditation en pleine nature, lire un livre à l'extérieur, dans un endroit agréable où vous vous sentez bien. Peut-être avec une belle vue. Nous, ici, on est près des calanques. Peut-être une belle vue sur les calanques et ça peut faire beaucoup de bien dans votre journée, ce genre d'activité. Ça peut être de se faire un massage quand on est deux. Chacun son tour, on se masse le dos tranquillement, avec des huiles essentielles, tout ça. C'est très, très agréable. Et si les spas, les hamams réouvrent, vous pouvez très bien décider d'aller faire juste une heure de spa ou une heure de jacuzzi ou une heure de hamam où des fois, les trois activités sont regroupées dans le même endroit et vous y passez une heure, deux heures, comme vous en avez envie. Mais c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça permet de s'aérer la terre. Et puis, l'idée, c'est en fait, pour mettre du fun, l'idée, c'est de décider ça au dernier moment. Voilà. Tiens, prends ton maillot, on va au sauna. Et comme ça, ça met un peu d'imprévu. C'est l'imprévu qui est important dans le fun. Ça peut être de prévoir un voyage des paysans. Je mets des guillemets voyage des paysans puisqu'en ce moment, on ne peut pas le faire trop. Mais vous pouvez très bien décider de partir dans un village à une dizaine de kilomètres de chez vous. ça peut arriver de trouver un endroit sympa, dormir une nuit dans un hôtel dans un château ou quelque chose. Et souvent, en ce moment, ils prévoient les repas dans la chambre. Et en plus, il y a des promos parce qu'ils ne sont pas complets. Et quand on pourra à nouveau, on sera libéré et qu'on pourra à nouveau bouger, ça peut être d'aller dans un département juste à côté de chez vous, peut-être où vous n'avez jamais été. Et c'est l'occasion de découvrir un nouvel endroit. Ça peut être aussi dans le même style visiter un quartier de votre ville que vous n'avez jamais visité. Parce que pas le temps, pas l'envie, pas la curiosité. Eh bien, obligez-vous à aller visiter un quartier de votre ville ou de la ville d'à côté que vous n'avez peut-être jamais visité. Comme ça, ça mettra un peu d'effet de surprise dans votre vie. Une autre astuce, ce serait d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être des formations en ligne, ça peut être des vidéos gratuites sur YouTube, ça peut être par exemple apprendre l'astrologie. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien en dessous sur ma formation d'astrologie. Ça peut être regarder des vidéos de développement personnel, ça peut être regarder des vidéos sur comment élever son enfant de tel ou tel signe, comment comprendre son conjoint de tel ou tel signe. ça peut être tout ce qui va vous nourrir de l'intérieur, qui va vous permettre d'avoir un mental plus important au lieu de se planter devant la télé et de regarder Netflix toute la journée. Ça pourrait être d'apprendre quelque chose de nouveau. Essayez de voir, vous avez sûrement une passion. On peut même apprendre la guitare ou le piano en regardant des vidéos YouTube. Donc, vous voyez, il y a des possibilités. ça va être aussi de couper télé, téléphone portable, ordinateur pendant 24 heures, au moins 24 heures, voire samedi, dimanche. On coupe tout et on ne se concentre que sur ce qui se passe, le moment présent, on se concentre sur les personnes avec qui l'on vit, avec votre partenaire de vie, on se concentre sur ses enfants, on joue à des jeux de société, en couple ou avec les enfants. on peut aussi jouer. Apparemment, il y a des applications. Antoine Pétavin nous en avait parlé dans le live quand il était venu au mois de février sur Fuyer la routine. Il y a des applications sur le téléphone portable. J'ai dit de couper le téléphone portable. Sur le téléphone portable de actions de vérité mais pour le couple avec des questions un peu plus osées et en rapport avec la sexualité pour mieux se connaître et voilà. mais sans le portable vous avez probablement des jeux de société. Il y a des jeux de cartes qui existent aussi pour se donner des gages, des choses comme ça. Voilà, il y a plein de choses. Si vous cherchez bien, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez aussi décider de faire un Scrabble avec votre partenaire et de faire un Scrabble qu'avec des mots un peu sexe, un peu érotique, par exemple. ça pourrait très bien être un challenge aussi. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Voilà le mot d'ordre de comment mettre du fun dans sa vie. C'est laisser le côté spontané, imprévu, le côté de se faire plaisir, de rire ensemble, de créer de la complicité. Vous allez créer une dynamique par l'action et en même temps, ça va créer un enthousiasme et les deux partenaires vont se retrouver beaucoup plus complices. Ça va activer la complicité. Alors, j'espère que vous avez trouvé des pistes pour mettre du fun dans votre vie de couple ou dans votre vie si vous êtes célibataire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo concernant les enfants et l'éducation des enfants. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et je vous embrasse et faites-vous des bisous. À bientôt !